L'armée allemande déferle sur la France. L'avancée des troupes du Reich entraîne la débâcle de l'armée française et un gigantesque exode de la population. 10 millions de personnes s'enfuient sur les routes. En prévision de l'entrée des Allemands à Paris, les pouvoirs publics se réfugient à Bordeaux. Le 22 juin 1940, le nouveau gouvernement dirigé par le maréchal Pétain signe l'armistice avec l'Allemagne nazie, liquide la République et s'installe à Vichy. Pierre Mendès-France, vous êtes accusé de désertion. Le pire des crimes. Bon, lieutenant, votre valise. Mendès-France, Pierre-Isaac Isidore. Né à Paris le 11 janvier 1907, 33 ans. Lieutenant en bataillon 139 de l'armée de l'air. Député de l'heure. Plus maintenant. En application de la loi du 3 octobre, portant sur le statut des juifs. Adresse. Vous pouvez barrer aussi. Mettez dernier domicile connu, prison de Casablanca. Ça va, vous changez de là-bas ? Une prison, reste une prison. Ici, au moins, vous serez chez vous. Et je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. En tant qu'officier, vos repas seront préparés à l'extérieur. Il y en a moins, mais c'est meilleur. Vous disposerez de quelques livres et d'une table. Vous devrez fournir le papier et les crayons. Les prisonniers coûtent cher à l'État. Des journaux ? Les journaux ne s'intéressent qu'à la politique. Nous n'en faisons pas ici. Vous aurez droit à une promenade, deux fois par jour, pas plus d'une heure. Défense absolue de communiquer avec qui que ce soit. D'ailleurs, vous ne verrez personne. C'est le régime réservé aux déserteurs. Je ne suis pas un déserteur. C'est de ça dont vous êtes accusé jusqu'à preuve du contraire. Le juge à Casablanca devait avoir de bonnes raisons. Il faut croire qu'un ne l'était pas assez puisqu'il a été désaisi. Ici, on ne manque pas de magistrats compétents. Entre nous. Pourquoi êtes-vous monté sur ce foutu bateau ? Je devais rejoindre mon unité au Maroc pour continuer le combat. À quoi bon prolonger une guerre perdue d'avance ? Une défaite militaire n'est pas toute la guerre. L'uniforme que vous portez aura dû vous la prendre. Je me suis battu comme vous. Mais j'avais le devoir aussi d'abréger nos souffrances. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que c'était une bonne chose au fond, que la victoire nous ait été refusée. Non. Ce qui explique sans doute que vous êtes à votre place et moi la mienne. La défaite est encore dans tous les esprits. Et c'est vous. Enfin, je veux dire les militaires qu'on tient pour responsable. Vous avez une revanche à prendre de gâches. Contre les boches, c'est un peu tard. Alors il faut montrer à l'opinion qui sont les vrais coupables. Vous avez lu la Bible ? Le bouc émissaire, ça vous dit quelque chose ? Une pauvre bête qui trimballe tous les péchés du monde. Voilà ce qu'il nous faut. Laval a fait une partie du travail auprès du maréchal. A vous de conclure. Pas la peine d'aller chercher bien loin. Avec tous ceux que nous avons arrêtés depuis cet été, vous avez de quoi faire. La clique de Blum, les juifs, tous les juifs. Après tout, ce sont eux qui l'ont inventé, le bouc émissaire. Pour le reste, je n'ai pas à vous apprendre votre métier. Trouvez-nous les bons juges d'instruction, les bons magistrats. Au fond, c'est un peu comme ici. Il faut connaître son texte, savoir la tête de l'emploi. Voici vos juges, colonel. Les photos datent peut-être un peu, j'ai fait au plus vite. Celui-ci a longtemps fréquenté les milieux de gauche. Il garde de cette période le sentiment d'avoir été sous-estimé en attirer une rancune tenace. Il n'attend que sa revanche. Celui-là a instruit à charge systématiquement. La cour n'a plus qu'à enteriner. Sa vie privée laisse un peu à désirer, mais nous le tenons par là où il a péché. Lui, vous le connaissez, je crois. Il signe quelques chroniques à l'Action Française sous différents pseudonymes. C'est un très bon professionnel, sérieux, appliqué. Donc en peut-être un peu de nuance. C'est tout ce que vous m'avez trouvé ? Un repenti, un sauteur et un imbécile ? Est-ce que vous vous rendez compte à qui nous avons affaire ? Madès France a été le plus jeune avocat de France. Le plus jeune député. Le plus jeune secrétaire d'État de la Troisième République. Il va bétonner sa défense. Décortiquer le moins petit détail. Pour avoir sa peau, il nous faut une pointure. Un vicieux. Une méduse. Une méduse ? Oui, une méduse. C'est très beau, une méduse. C'est diaphane. Ça ressemble à une danseuse. Mais quand ça vous agrippe... La voilà, votre méduse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le courrier, mon colonel. Je vois bien que c'est le courrier. Vous l'avez lu ? Il ne fallait pas ? Si. Mais on ne dirait pas. Le courrier lu, c'est toujours deux piles. Ce qui serre l'accusation, ce qui la dessert. Pareil pour les témoignages. À charge. À décharge. Dois-je vous rappeler pourquoi ? Parce que c'est plus près de la poubelle, mon colonel. Allez. Remettez-moi tout ça en place et triez. Je dois préparer ma défense. C'est ce qui me fera tenir. Mais à ce jour, tous les avocats auxquels je me suis adressé ont décliné. Il m'arrive parfois d'imaginer l'homme qui se présentera devant moi et osera me dire en face. Jamais je ne défendrai un ministre du Front Populaire, un socialiste, un mauvais Français, un juif. Je pense même que son honnêteté me réconfortera. Quels que soient les risques, je dois rester. Défendre mon honneur, soutenir toutes les attaques. Je n'ai pas le droit de douter de la justice militaire de mon pays. Et si cette justice me condamne, il sera temps pour moi de m'évader. Le régime du secret pèse chaque jour davantage. Je suis terriblement seul. Je m'habitue progressivement à l'isolement dans lequel je suis confiné. À chaque instant, au moindre crissement du sol, au moindre courant d'air, j'ai le soupçon que quelqu'un est derrière la porte et me regarde. Je tente bien parfois de surprendre la présence des autres et parmi eux, des amis. Je sais qu'ils sont là et qu'ils me cherchent aussi. J'ai envie de crier leur nom. Jean-Zé, Vienno, Vilser. Ne prenez pas froid. Colonel le prêtre, juge d'instruction. Je désespérais de vous voir un jour. Beaucoup de travail, des dossiers en pagaille. Vous allez être déçus, le mien est vide. Je me chargerai de lui donner de l'envergure. On me dit que j'ai beaucoup de chance. Au contraire, si vous le permettez, faisons quelques pas ensemble. Ce sera moins solennel que dans mon bureau. Puis vous pourrez un peu prolonger votre promenade. Sans répugnance, j'espère. Le 10 mai, dans les Boches face en Belgique. Vous vous êtes rappelé ? Non. Tout le monde l'a été. Quatre forces majeures. Je n'ai pas été rappelé. C'est pour ça que j'ai demandé une autre affectation. Je voulais partir là où on se battait. J'en ai fait la demande au colonel Lucien. Des aviateurs, on n'en manque pas. Ce sont les avions qui font défaut. Et puis personne ici ne prendra la responsabilité de vous envoyer au combat sans un nouveau stage. Attendez-vous, mon vieux. Je te fixe là pour en revivre, moi. Pas sur le même type d'avion. Il y a autant de différences entre un Pothèse 25 et un Pothèse 63 qu'entre un canne à sombre et un cheval de course. Pas de stage, pas de combat, lieutenant. Cela dit, je trouve réconfortant de voir qu'un officier veuille encore se battre dans ce pays. vous êtes député. Vous avez pu vous mettre à l'abri depuis le début. Ce n'est pas exactement l'image que je me faisais des politiques. Je n'ai fait que mon devoir. Comme mon père, Sir David en 14 et mon grand-père, Julisac, en 1871. Ils ont servi leur pays, je ne pouvais pas faire moins. Il y a une école de formation à Mérignac, près de Bordeaux. C'est ce qui se fait de mieux. Je vous fais inscrire dès que possible. D'ici là, prenez un peu de bon temps, profitez des beaux jours. Ce seront peut-être les derniers. Je vais examiner votre dossier en détail, à tête reposée. Laissez-moi me faire une idée. Il se peut que l'accusation tombe d'elle-même et je prononcerai un non-lieu. Pour preuve de ma bonne volonté, je lève dès aujourd'hui le régime du secret. Et je prendrai contact dès que possible avec vos avocats. Il n'a pas dû manquer de ténors du barreau pour se lancer à l'assaut d'une telle cause. C'est le courage qui a manqué. Je peux vous donner des noms ? Rassurez-vous, deux hommes se sont levés dans le désert. Maître Fonlupe et Maître Rochat. Je doute qu'ils soient sur votre liste. Cette histoire de permission est d'un corne-cul. Si le prêtre s'acharne là-dessus, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Passons sur le 10 mai. Il ne sera pas compliqué de vérifier auprès du ministère de l'air si les hommes ont été rappelés ou pas. C'est ce qu'a dû faire le juge, sans doute. Maintenant, venons-en au 10 juin. Quand vous avez revu le connel Lucien, que s'est-il passé exactement ce jour-là ? La veille, j'étais dans ma circonscription. Les Allemands gagnent du terrain. On pensait qu'à se replier. Et c'est là que j'ai pris un éclat de but. Je suis arrivé au ministère le 10 au matin. C'était la pagaille. le 10 au matin. C'était la pagaille. C'était la pagaille. C'était la pagaille. En revanche, c'est très embêtant pour conduire. Le plus difficile soit de trouver une voiture. Cette fois, c'est la fin. Je vais préférer ne jamais connaître ça. Alors ? Il vous envoie où ? Mais enfin, c'est vous qui deviez me le faire savoir ce matin. Pas de réponse. Le quartier général est déjà replié à Amboise. Les courriers ont dû se perdre en route s'il y en a eu. Il vous reste mériac. Attendu. Il me faut un ordre à signer. À la guerre comme à la guerre. Voilà. Il est ordonné au lieutenant Pierre Mendès-France des forces aériennes françaises de l'Orient-Méditerranéen de se rendre à l'école des observateurs de Mérignac où il est détaché en vue de parfaire son entraînement. Signé le colonel Lucien directeur du personnel militaire. Je n'ai même plus de tampon. Voilà. Avec ça, vous êtes en règle le temps d'arriver là-bas. Rien de presse, hein. Le stage est déjà commencé. Vous serez de la prochaine fournée. D'ailleurs, avec tout ce monde lancé sur les routes, le voyage risque d'être long. Autre chose, mon colonel. La famille s'est déjà repliée il y a quelques jours. Nous avons une petite maison en Charente. Est-ce que vous m'autorisez à leur rendre visite ? Évidemment, dès que je serai rassuré sur leur sort. Vous avez tout le temps, lieutenant. D'ailleurs, qui vous demandera des comptes dans ce bordel ? Pan, pan ! Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? T'es mort ! Oh, une voiture ! C'est-ce que ça ? Hé, c'est papa ! Wouh, papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Lorsque j'arrive en Charente, ma famille est surprise de me voir. Nous nous étions quittés avec l'impression que c'était pour une longue séparation. Eux devaient rester là, même si la région venait à être occupée. Tandis que personnellement, je suivrai Dieu sait où le sort de la guerre. Là où se crie le message de la volonté invaincue, de la foi, de l'espoir renaissant. là où la lutte continue, là où les Français affirment que rien n'est perdu. Hum. 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 0,6, 10, 13, 14, 16, 16, 17, 25, 16, 16, 17, 17, 18. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, moi, Daniel, vous en étiez à votre arrivée à Bordeaux ? Oui. Et là, je me suis mis aussitôt à la recherche de mes supérieurs. Bonjour, messieurs. Qui commande ici ? Au Maroc ? Mais enfin, où ça, au Maroc ? À Meknes, enfin, je crois. Ou Rabat. Ils ne nous tiennent pas au courant de leur périple. De toute façon, vous avez eu une chance sur mille d'y arriver, au Maroc. Mais enfin, je dois absolument rejoindre mon unité. Elle est dans la nature, votre unité, n'est-ce qu'elle n'existe plus ? Et notre aviation, vous avez vu dans quel état elle est, notre aviation ? Plus personne ne part, lieutenant. Interdiction formelle de décoller. Je veux me battre. Est-ce que vous comprenez ça, me battre ? Vous ne pouvez pas donner des ordres ? Des ordres ? J'en ai qu'un seul à ma disposition. Démerdez-vous. Vous avez trouvé un avion, finalement ? Non, un bateau. Ah oui ? Merci, il y a. Alors, vous trouvez ? J'espère, oui. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, ça devrait marcher. Allez, viens. Pierre ! Albert. J'allais te dire, quelle surprise. Mais il est vrai que tout le monde est ici, maintenant. En panne ? Oui, j'espère qu'on va pouvoir réparer. Tu l'as depuis longtemps ? Je viens d'entrer au gouvernement. Je dois te féliciter ou te plaindre ? Je ne suis resté qu'une semaine dans le précédent. Alors, je te laisse quelque part. Non, bon, tu l'ailles très loin. Si ils me rejoignent mon unité, et on vient de m'apprendre qu'elle est partie pour le Maroc. Il n'y a plus d'avion, je ne sais plus quoi faire. Il tombe très bien, au contraire. Le Pagmo Massilia part demain pour Casablanca, puis Alger. Tu n'es pas au courant ? Je devrais l'être. Le gouvernement a décidé d'évacuer tous les parlementaires qui le pourront. Tu as dû recevoir un avis. Depuis une semaine que je suis sur les routes. Présente-toi dès que possible. Le embarquement devrait s'effectuer en début d'après-midi. Tu es seul ? Oui, pourquoi ? C'est-à-dire, ta famille, tu l'as laissée quelque part. Non, c'est bon. Ça va bien. Oui, on charente dans notre maison. C'est tout près, j'en reviens. Eh bien, votre nosy, va les chercher. Il est prudent de ne pas laisser derrière soi d'éventuels otages. Il fait un froid de canard ici. Ils sont tellement vieux, ces engins. Non, moi, je crois qu'ils fonctionnent très bien. De toute façon, avec la vie, ça ne servira à rien. Je ne suis pas très frilone. Vous n'aviez pas des livres, pour moi ? Ah oui, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce 10 mai, vous dépendiez encore du bataillon 139, en Syrie. Pourquoi, diable, teniez-vous tant à rejoindre une autre unité que la vôtre ? Je voulais être affecté à un poste de combat. Alors, c'est en Norvège qu'on se battait, et plus tard en Belgique. Mais vous n'aviez pas à choisir votre champ de bataille ? En tant qu'officier, encore moins. Pourquoi n'avez-vous pas suivi De Gaulle pendant que vous y étiez ? Si j'avais su que Pétain allait signer un armistice, je l'aurais fait. Vous prétendez n'avoir jamais été rappelé, n'est-ce pas ? J'ai là plusieurs courriers échangés avec le secrétariat d'État à l'aviation et le secrétariat d'État à la guerre. Voilà ce qu'on m'écrit. Par télégramme du 10 mai 1940, le général commandant en chef a suspendu toutes les permissions dans toutes les formations relevant de son commandement, y compris les forces aériennes françaises en Orient-Méditerranéen, et a prescrit de rappeler tous les officiers permissionnaires de ces formations. C'est faux. Cette décision ne m'a jamais concerné ni aucun de mes camarades en Syrie. Et pourtant, le rappel a été porté à la connaissance des intéressés par voie de notification individuelle adressée par les chefs de corps et par la presse et la radio. Il aurait fallu habiter sur une autre planète pour ne pas en avoir été averti. Pendant tout le mois de mai, j'ai toujours été en contact avec les autorités militaires. Personne ne s'est étonné de ma présence à Paris. Je me souviens entre autres avoir rencontré le colonel Bailly dans son propre bureau et lui avoir expressément demandé si cet ordre de rappel me concernait. Je me souviens mot pour mot de sa réponse. Il me paraît inutile de rallier votre unité. Il ne se passe rien là-bas. Ils n'ont pas besoin de vous. C'est bien pour cela que je brigue une autre affectation. J'ai compris. Et c'est tout à votre honneur. Il vous paraît inutile, m'avez-vous dit. Mais y a-t-il une disposition officielle ? Je vous répète que vous n'avez rien à faire là-bas. Votre place est ici, à Paris, en attendant un nouveau poste. Laissez une adresse où on peut vous joindre et en cas de contre-ordre, nous vous aviserons. Vous n'aurez pas d'ennui. Il y a donc un risque. Mais aucune façon ! Je voulais dire qu'un homme comme vous, n'est-ce pas ? Je suis désolé de vous contredire à nouveau, mais j'ai là justement le témoignage du colonel Bailly, recueilli il y a quelques jours. Le 23 novembre, sur commission rogatoire. J'ai eu connaissance d'une annonce passée au mois de mai, dans la presse et à la radio, avisant les militaires en permission de rejoindre immédiatement leur corps. Je ne me souviens pas si le lieutenant Bindes France m'a demandé à cette époque si cette annonce le concernait. Il ment. Ou plutôt son amnésie larange. Il est vrai que depuis, il est devenu l'aide de camp de l'amiral d'Arland. Je ne tolérerai pas ce genre de remarque qui constitue une mise en cause inacceptable des témoins. Passible de poursuite. Vous l'ignorez pas. Voilà au moins un délit que j'aurais commis. Rien de colle. Ni les témoignages, ni le rapport du ministère au sujet du rappel des hommes. Jusqu'aux déclarations du colonel Lucien qui prétend maintenant que Mendès devait rejoindre Mérignac toute affaire cessante, alors que Pierre soutient le contraire. Il n'a pas pu se tromper à ce point-là. Que Bailly menthe ou fasse semblant de plus souvenir, admettons. Mais Lucien, il n'a aucune raison de l'unir. Ils ont toujours été en bons termes. Et vous en déduisez quoi ? Si, si, allez-y. À votre âge, j'aurais pensé la même chose. Oh, Mendès n'est pas un menteur. Il est même de bonne foi. C'est bon, comme tous les hommes de bonne foi, il n'a pas pris toutes les précautions. Il ne pouvait pas se douter. Dans le feu de l'action, on ne pense pas à tout. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Dénoncer le procès politique, la mascarade, ça intéressera toujours quelques journalistes. Mais Mendès ne voudra jamais. Alors nous allons faire comme lui. Nous battre comme si le jeu était loyal, comme si la justice était juste. Je ne suis pas naïf. Je ne me fais aucune illusion sur les motifs et l'issue de mon procès. Mais la vérité doit être proférée. Il n'est pas vrai que le pays accepte encore longtemps d'être le témoin complaisant des mensonges. Son estime ira demain à ceux qui ont choisi le chemin difficile de l'honneur et de la vérité. Je te le dis. Une sournoise campagne de presse et de radio a commencé. J'ai subi des attaques atroces auxquelles il m'est interdit de répondre. Pourtant je me battrai, pour toi et les enfants. N'est déshonoré que lorsqu'on ne peut plus regarder en face ce qu'on aime. Garde bien le pain. Je lis mon livre. Silence, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants de Réclame, tu peux pas arrêter un petit peu ? Mon Dieu, qu'il est laid. On dirait qu'il en veut à la terre entière. Avec cette tête, je comprends. Écoute, Marthe. Bon, je te laisse. T'oublies pas les petits ? Attends. J'aimerais que tu me dises... Oui. Assieds-toi deux secondes. Imagine que tu ne sais rien. Ah mais je ne sais rien. Assieds-toi. Je te résume. Un. Il n'a pas rejoint son corps alors que tout le monde a été rappelé. Il dit le contraire mais j'ai des preuves. Il est déserteur une première fois. Deux. Le 10 juin. Un mois après. Oui. Son colonel lui signe un ordre l'enjoignant de rallier sa nouvelle unité près de Bordeaux. Or, il n'arrive là-bas que le 19 juin. Qu'est-ce qu'il a fabriqué pendant neuf jours ? Eh bien, il a été rendu une petite visite à sa famille. Il est déserteur une deuxième fois. Tu me suis ? Les enfants vont faire leur devoir sans toi. Tant mieux. Trois. Le 21 juin. Alors là, c'est le bouquet. Il part à bord du Massilia avec une trentaine d'amis à lui, des députés, d'anciens ministres, tous des types de gauche, avec toute leur famille par-dessus le marché. Et il prétend partir se battre. Se battre contre qui ? Je te demande un peu. Alors que les boches étaient chez nous. Alors ? Qu'est-ce que tu en penses ? De quoi ? De ça, de tout. Enfin, ça se tient, dans tout se tient. Déserteur ici, déserteur là, fuillard ici. Enfin, si tu étais juré. Tu n'as quand même pas à me dire qu'il est innocent. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Vous ne remarquez rien ? Beaucoup de femmes. Ce sont les épouses de ces messieurs. Elles sont là sur invitation, comme au spectacle. Vous en avez remarqué une qui est à votre goût ? C'est ma petite sœur, Marcel. Je me demande comment elle a réussi à franchir la ligne de démarcation. La cour ! Garde à vous ! Arme sur l'épaule, droite ! Présentez, arme ! Reposez, arme ! Repos ! Depuis le 10 mai 1940, vous étiez dans l'illégalité. Monsieur le Président. Tous les éléments rassemblés par le juge le prêtre le confirment. Monsieur le Président. Puis-je au moins aller jusqu'au bout de ma question ? Vous étiez donc encore dans l'illégalité, le 10 juin, lorsque vous avez revu le colonel Lucien. Qu'il est cru bon de vous affecter à l'école de Mérignac ou ailleurs, ça ne change rien à votre culpabilité. D'ailleurs, à cette date, vous n'étiez plus sous son commandement. Vous releviez du quartier général de l'air. Je ne peux laisser dire cela. Mais j'ai là tous les courriers recueillis par le juge auprès des secrétariats d'État à l'aviation et à la guerre. Voulez-vous que nous les relisions ensemble, maître ? Ils ont été tronqués, Monsieur le Président. Le juge le prêtre n'a retenu que ce qu'il a bien voulu retenir. Alors, j'ai là l'intégralité de ces courriers. Et notamment, une lettre, en date du 1er janvier 1941, adressée au juge le prêtre, et qui indique clairement que les permissionnaires appartenant à des formations du Levant et qui se trouvaient en France à l'époque, n'ont pu rejoindre la Syrie, faute de communication. Le lieutenant Mendès-France n'a pas été rappelé. C'est écrit, noir sur blanc. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-il été, puisqu'aucun des officiers de son unité n'a rejoint la Syrie ? S'ils étaient eux aussi dans l'irrégularité, pourquoi n'ont-ils jamais été inquiétés ? Le motif retenu de désertion tombe de lui-même. Avez-vous l'intention de mener les débats à ma place ? Et puis, une fois pour toutes, terminez mon interrogatoire. Juste un mot, monsieur le Président. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Je tiens seulement à préciser ceci. Durant cette période, je n'ai cessé d'être en rapport avec la gendarmerie. J'ai régulièrement présenté mon titre de permission. Pourquoi ne m'a-t-on jamais fait reproche de quoi que ce soit ? Pourquoi, s'il était dans mon intention de déserter, ai-je aussi fréquemment battu le pavé des ministères ? Ai-je côtoyé tant de militaires au gradé ? Et pourquoi ceux-ci ne m'ont-ils jamais fait la moindre remarque au sujet de ma prétendue illégalité ? Se servaient-ils tous donner le mot pour me cacher la réalité de ma faute ? Bien. Je vous reçue, Ivan. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. La panique, peut-être. C'est un tout jeune passeur. Il me dit que je m'arrête là. On était à plus de 200 mètres de la rive, de la flotte partout. Et qu'est-ce que tu as fait ? Ben, j'ai nagé. Je ne pouvais pas en plus me déshabiller devant ce gosse. Enfin, j'y suis allée comme ça. Et les parents ? Mon papa voulait absolument venir, tu le connais. Je suis un malfo à le convaincre. Tu l'imagines dans l'eau ? T'as été formidable. Je me suis senti glacé. Comme si c'était la première fois que je rentrais dans un prétoire. Moi, cette place, c'était la première. Je crois que je me suis trompé. J'ai reconnu l'autorité de ce tribunal au nom de la justice. Mais il n'y a de justice que dans la République. Je plaide contre un mur. Colonel Alamichel, vous commandiez le prévenu en Syrie. Et c'est vous qui lui avez accordé une permission. En effet. Vous l'avez fixé, si je me trompe, à 50 jours. L'usage est de 30. En tant que parlementaire, le lieutenant Madès France avait droit à 20 jours supplémentaires, afin de pouvoir exercer ses mandats. Un traitement de faveur qui autorise toutes les complaisances. Le lieutenant Madès France n'est jamais sorti de son rôle d'officier. Il n'a jamais tenté d'abuser de sa situation de député. Et pourtant, un officier ordinaire, faute d'avoir été rappelé en Syrie, aurait rejoint une base française à Marseille ou à Marignane, mais ne serait certainement pas allé au ministère, reçu par le ministre lui-même. Il y a là, quoi que vous en pensiez, un mélange indécent entre le grade et le mandat. C'est la raison pour laquelle, alors que les Allemands étaient à nos portes, vous avez laissé vos hommes dans la nature, sans contrôle. On s'étonne après cela que nous ayons été défaits. La décision de ne pas rappeler mes hommes ne m'appartenait pas. Elle émanait du général Weygand en personne. Quant au contrôle qui m'a été permis d'exercer, il est venu de mes hommes eux-mêmes, qui n'ont cessé de me tenir informé de leur situation. J'ai reçu plusieurs lettres du lieu de l'Ontin Madès France, qui m'exprimait son impatience à retourner au combat. On peut mettre ce qu'on veut dans une lettre. Il ne s'agit pas de savoir ce que le prévenu a pu dire, ce qui ne constitue pas d'ailleurs une preuve, mais ce que vous, son supérieur hiérarchique, avez pu lui prescrire. Et de ça, nous n'avons aucune trace. Monsieur le Président, ma famille a retrouvé dans mes papiers une lettre du colonel à la Michel. S'il s'en était donné la peine, le juge, le prêtre, aurait pu la retrouver lui aussi et la verser au dossier. Cette lettre répond précisément à l'une des miennes. Le colonel m'ordonne de rester à Paris. Vous aussi, vous lui auriez conseillé de rester à Paris. J'ai dû croiser une ou deux fois M. Mendès-France au ministère. À l'époque, j'occupais les fonctions de chef adjoint de cabinet. Mais je ne le connaissais pas et ne lui ai rien ordonné de la sorte. D'ailleurs, ça n'était pas de bon sort. Mendès-France parle d'un conseil et non d'un ordre. Ni conseil, ni ordre. Ça ne me regardait pas. Par contre, je l'ai mis en garde. Mais bien plus tard, à Bordeaux, au cours de notre conversation, je lui ai dit que s'il quittait la métropole, comme il en avait l'intention, il serait considéré comme déserteur. Ah, c'était prophétique. La mémoire du colonel est bien sélective. Donc si je comprends bien, en mai à Paris, vous ne faites que croiser Mendès-France et en juin à Bordeaux, vous avez avec lui une conversation. C'est beaucoup dit. Vous venez pourtant de prononcer le mot. Vous lui adressez même une mise en garde. Vous étiez donc devenu plus proche. Dites-moi, colonel Bailly, êtes-vous toujours franc-maçon ? Vous n'avez jamais été franc-maçon. Cette question est intolérable. Je n'en doute pas, mais alors dans ce cas, pourquoi avoir confié à mon client que vous l'étiez pour quelqu'un qui le connaissait à peine ? Je n'ai jamais... De fait, si vous l'étiez vraiment, je comprends qu'aujourd'hui, dans l'ombre de l'amiral Darland, vous ne vous en ventiez pas. Je vous semble de cesser vos allusions. Je cède la parole à mon client. Il est le mieux placé pour nous éclairer. Monsieur le Président, je m'étais interdit lors de l'instruction de faire état de conversation privée. Je veux dire qu'il dépassait le cadre de ma requête. Mais étant donné l'attitude du colonel Bailly, je m'y sens aujourd'hui obligé. Selon lui, le témoin ne m'a croisé qu'à la dérobée. Vous connaissez rien de moi. Du moins avant ce jour de juin qu'il a évoqué. Or, le 11 mai, dès que je suis entré dans son bureau, il m'est apparu très vite qu'il voyait autre chose en moi qu'un officier. Mais je vous en prie, monsieur le député, nous serons plus à l'aise. Merci, mon collègue. Mais je suis venu vous entretenir de... Pas de colonel entre nous, cher ami. Nous avons, je crois, quelques amis communs. Vous savez que ma fille a épousé l'un des vôtres à l'Assemblée. De notre bord, je veux dire. Au bout de dix minutes, je savais toutes ses relations. Qu'il était franc-maçon, que nous devions nous considérer comme de vieilles connaissances. J'ai rarement été témoin d'une telle tartufferie, inspirée par je ne sais quelle peur. J'aurais honte pour lui. N'avez-vous rien à réfuter à tout cela ? Puis-je m'en aller, maintenant ? Je dois rejoindre l'amiral. Combien de temps encore allez-vous ridiculiser la cour par vos témoins stupides ou favorables à Madès ? N'y a-t-il rien dans ce dossier pour que vous n'arriviez pas à trouver la faille ? Le prêtre a pourtant bien fait son travail, non ? À vous de jouer, maintenant. Reprenez-vous, mon vieux. Ce colonel Lucien, là, dont le témoignage est défavorable, quand est-ce qu'on va l'entendre ? C'est prévu, mais... Mais quoi ? Il est revenu dix fois sur ses dépositions. Il dit qu'il ne se souvient pas, qu'il a des trous de mémoire et qu'il préfère se fier aux souvenirs de Madès. Ça risque de nous desservir. C'est tout. L'exemple bailli nous a suffi. Ils ne vont pas démolir tous nos témoins. Ce destier de la vigerie, là, je crois me souvenir que c'est un coureur de jupons qui utilisait ses hommes comme rabatteurs. N'hésitez pas à le salir avec ses grands airs. Laminez-le. Frappez un grand coup. Le prêtre n'aura pas travaillé pour rien. N'oubliez pas, il s'agit de faire un exemple. On attend en haut lieu un verdict sans complaisance. Pas de demi-mesure. La France vous regarde. Elle n'a pas d'autre espoir que d'éliminer le lieutenant Madès comme elle l'a fait avec le capitaine Dreyfus. La vraie France a toujours su que Dreyfus était coupable. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise pourquoi ni comment Madès a déserté. Elle le sait ! Le 20 juin, vous embarquez sur le Massilia. Vous déclarez que ce bateau était réservé aux parlementaires à commencer par les présidents des deux assemblées. C'est comme cela que les choses ont été présentées ainsi qu'à tous ceux qui ont finalement embarqué sur la foi du ministre de l'Intérieur et d'une dépêche officielle de l'amiral Darland. Et pourtant, aucun d'eux n'est parti. Ni le président du Sénat ni celui de l'Assemblée. On se demande d'ailleurs ce qu'ils auraient fait sur ce bateau étant donné que l'armistice allait être signé dans les heures qui suivaient. N'avez-vous pas été étonnés de leur absence ? Dans l'instant, nous avons mis cela au compte de la désorganisation mais un événement est venu nous alerter. L'équipage a refusé de monter nos bagages puis d'appareiller. Ils marquaient déjà de l'hostilité à votre égard ? Je crois plutôt qu'ils exprimaient leur désarroi. Ils étaient sans nouvelles de leur famille et voulaient à l'occasion de leur passage à Bordeaux en obtenir. Seulement, ils n'avaient pas été autorisés à débarquer et à leurs yeux nous passions pour des privilégiés. Et sans doute pour des fuyards. Mais dès lors que nous leur avons fourni des explications, ils ont accepté de partir. Non mais vous avez été mal informés. Nous quittons la France en accord avec le président de la République. Les Allemands sont aux portes de Bordeaux et le gouvernement ne peut exercer sous la menace. Il doit se transférer avec le Parlement en Afrique du Nord et c'est de là-bas que nous pourrons organiser la résistance. Il n'en demeure pas moins qu'en guise de Parlement vous n'étiez qu'une trentaine et que le gouvernement quant à lui s'était refusé à prendre la fuite. Nous n'avons pas fui. À supposer même que vous ayez eu les meilleures intentions du monde, comment pouviez-vous imaginer mener un tel combat là-bas ? Rien n'avait été prévu pour cela. Vous courriez à une catastrophe encore bien plus grande que celle que nous avons connue. Le système de défense est inepte. Fauriez mieux de reconnaître votre vrai dessein, fuir, fuir pendant qu'il était encore temps, fuir avec vos familles, vos nombreux bagages. Une partie de vos biens. Nous refusions la capitulation. Vous vouliez vous battre. Vous nous l'avez assez dit. Et la première chose que vous faites c'est d'aller chercher votre femme et vos enfants. Enfin, je voulais les mettre à l'abri. N'était-il pas déjà à l'abri dans cette maison que Mme Mendes France avait achetée pour l'occasion en zone non occupée ? Elle avait de la chance d'ailleurs car à cette époque beaucoup de Français couraient sur les routes sans toi. Mais l'emploi de notre argent n'a rien à voir avec les débats. Oui, en effet, en effet. C'est vrai. Mais cette famille tout de même qui quitte la France en laissant tout derrière elle, on n'empêchera pas de penser c'est que cela ressemblait à un aller sans retour. Ailleurs, tout le monde était en famille sur ce bateau. C'était une sorte de croisière en somme. Le commandant vient de recevoir un telex. Ils ont signé avec Hitler. et ils ont fait cela. Tout le monde est au courant là ? Oui. Il y a eu un grand silence et puis nous nous sommes dispersés sans rien dire. J'ai croisé Delattre, ils sortaient de chez Mandel. Quand il lui a annoncé la nouvelle, Georges a serré le buste de Clemenceau qu'il a toujours avec lui, a pointé son doigt dessus et a dit « Celui-ci les accuse et les méprise. Je commence à comprendre pourquoi ils nous ont laissé partir. C'est un coup de force, une trahison et nous sommes tombés dans le piège. Puisque le gouvernement avait dit faire une fois de plus son départ, on peut se demander s'il n'a jamais voulu partir. Il aurait dû en informer le Massilia, lancer un contre-ordre. Il ne l'a pas fait. Il savait que nous étions tous opposés à sa politique. À terre, nous aurions pu user notre affluence. Isoler au mer, nous étions impuissants. Les partisans de l'armistice avaient les mains libres. Ils ont eu beau jeu dès lors de nous désigner comme des traîtres. Non, monsieur le président, nous n'avons été ni des fuyards. encore moins des traîtres, seulement des patriotes. Et c'est en quittant la France que nous pensions mieux la servir. Votre foi a pratiquement doublé de volume. Ça ne me tombe pas de l'UDR. C'est sûrement en Syrie que vous avez attrapé ça. Oui. En tout cas, vous êtes bon pour la Providence. La Providence ? L'annexe de l'hôpital militaire réservée aux prisonniers. Ce n'est pas encore terminé. Ils finiront sans vous. Je plaisante. En tout cas, il n'y a que là-bas où vous serez soignés convenablement. Vous savez, il ne faut pas prendre cette chose à la légère. Vous le pourrez. Remenez me voir. Je vous signerai les papiers pour le transfert. Même si on vous libère, il faudra me surveiller ce choix. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Des moustaches. Merci. J'ai rencontré Madès France à Rabat, dans les bureaux de la région aérienne dont j'assurais le commandement. Ces papiers étaient en règle. Je les ai vérifiés avant de le prendre sous mes ordres, le 27 juin, dès son arrivée. Et après, en juillet, quand les accusations ont commencé à être portées contre lui dans la presse à cause du massilia. avec cette armistice, toute l'activité aérienne a été suspendue. En quelques jours, quelques semaines, tout au plus, tout le monde sera démobilisé. En quoi vous en verrez, je suis dans un stage. Je vais m'informer auprès d'Alger au cas où ils auraient une idée lumineuse. En attendant, puisque vous êtes là, vous gardez avec moi l'état-major. Quelques-uns ici ont cherché à ralier l'Angleterre cet an dernier. Ça s'est soldé pour la plupart par un échec en matériel et en homme. Je ne peux l'accepter. Au cas où il vous viendrait ce genre d'idée, je vous déconseille de tenter quoi que ce soit. J'ai lu dans les journaux qu'une séance de l'Assemblée doit se tenir prochainement à Vigie. Avez-vous l'intention de vous y rendre ? Après tout, vous êtes encore député. Allez-vous déposer une demande de permission ? L'Assemblée ne représente plus rien. Elle a été décimée. Les communistes ont été déchus. De nombreux parlementaires sont dans la capacité de franchir la ligne de démarcation. D'autres sont prisonniers en Allemagne. Quant à ceux du Massilia, je me rends compte maintenant et ils ont été écartés de fait. Décidément, je n'ai aucun rôle à jouer dans cette comédie. Je vous charge de diriger le premier bureau à mes côtés. Mais enfin, général d'acier de la Vigerie, c'était une décision politique. Reconnaissez-le. Si j'avais dû adopter un point de vue politique sur Mindest France, il aurait été différent de celui que vous soupçonnez. Mais je ne soupçonne rien. Et c'est tant mieux car vous vous tromperiez. Mais comment puis-je me tromper puisque je n'ai rien dit ? Ce que vous avez dit, plutôt que vous n'avez pas dit, pourrait laisser croire que j'avais quelques préjugés à l'égard de Mindest France. Favorable, sans nul doute. Sinon considère l'importance du poste que vous lui avez confié et ça d'un premier coup d'œil. Eh bien, c'est tout le contraire. Car en 1937... Oh, je ne parle pas de 1937. En 1937, pourtant, Mindest France appartenait à un gouvernement qui n'a cessé de me dénoncer par voie de presse comme le colonel suspect ou le tueriféraire de l'action française et j'en passe au point que j'ai dû quitter mes fonctions. Admettez que j'aurais plutôt eu, comme on dit, une dent contre lui. Mais j'ai pris pour habitude de ne choisir mes subordonnés qu'en fonction de leurs capacités et sans considération de leurs opinions. Vous avez pourtant pris d'autres habitudes et je me demande si celles-là sont bien compatibles avec celles-ci. Je crains de ne pas vous saisir. Ne m'obligez pas à être plus clair si vous tenez à conserver le crédit que vous avez devant cette cour. Vos insinuations l'entament sans que je puisse me défendre. Monsieur le Président, ne faisons pas ici le procès des témoins. Surtout quand les pièces du dossier sont pour le moins sujettes à caution. Vos sous-entendus, si je ne m'abuse, reprennent les commentaires du juge le prêtre. Les élus, comme vous, ils sont tellement indignes qu'ils n'auraient jamais dû quitter le papier graisseux dont vous tentez de les extraire. C'est un florilège de dénigrements, de constats d'incompétence, de coucheries supposées qui portent atteinte aux témoins qui ne servent pas assez l'accusation. Un travail de basse police dont je n'ai encore jamais été saisi en trente ans d'exercice. Mais pourquoi n'allez-vous pas jusqu'au bout de vos citations, Monsieur le Président ? Elles valent leur pesant d'ignominie. Comme celle-là. Vu ses accointances avec certains accusés et d'une manière générale avec les passagers du Massilia, d'Astier de la Vigerie ne mériterait-il pas d'être appelé d'Astier de la Juiverie ? Je veux dire le mépris que m'inspire ce procédé et m'en excuser auprès du général au nom de la justice de ce pays. Je tiens aussi à m'incliner devant son courage. À l'heure où il parle, cet homme a deux enfants sous les verrous, poursuivi pour propagande gaulliste. Il aurait pu acheter leur liberté en se taisant ou en ne venant pas comme d'autres l'ont fait. Mais il a choisi d'aller jusqu'au bout de son devoir, quel qu'en soit le prix. Je tiens à vous dire, Madès France, que quoi qu'il arrive, je vous garde toute mon estime. Je vous garde toute mon estime. Vous ne donnez pas cher de nos chances. Pourtant, l'hypothèse d'un non-lieu est sur toutes les lèvres. A commencer par les journalistes. On est même que vous voulez l'envoyer au poteau il y a encore quelques jours. Peut-être ont-ils appris à le connaître. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de lui ? Nous n'en avons jamais parlé. Pour dire la vérité, je n'ai jamais pris le temps de me faire une opinion. Merci. J'ai endossé la cause sans m'attarder sur l'homme. Je ne le connais plus au fond. Il n'y a pas du genre à se confier. Et vous ? Nous n'avons pas le même âge. Pas les mêmes idées politiques. Je ne comprends pas toujours. Je crois même que je le jalouse parfois. À 33 ans, il a déjà fait plus de choses que moi en 50 et des poussières. Et pourtant... Oui ? Au début de notre collaboration, il m'a confié un jour qu'il s'intéressait à son arbre généalogique. Il était remonté très loin, jusqu'au 16e siècle. Il avait retrouvé un Mendes de França au Portugal. Qu'un homme comme ça, un juif à qui on a cessé de rappeler sa judéité alors qu'il n'a jamais pratiqué sa religion, à qui on a reproché d'avoir accolé son nom à la France comme s'il s'agissait d'un viol, qu'un homme comme ça ait passé autant de temps à justifier ses origines. Ça m'a touché. Drôle de bonhomme. Vous connaissez la dernière ? S'il est condamné, il veut écrire une lettre à pétain. Une demande de recours en grâce ? Pas du tout. Il veut l'informer de son intention de s'évader. Gardez à vous ! Arme sur l'épaule. Droite ! Présentez... Arme ! À la première question, le lieutenant Mendès-France est-il coupable de désertion à l'intérieur en temps de guerre pour ayant reçu le 10 juin 1940 à Paris du Pénédicat Lucien, directeur du personnel militaire Jean Visterle, le président de la France de la France et les conservateurs de la France de la France de la France et de la France de la France et de la France de la France de la France de la France et de la France 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 Oui, l'accusé est coupable. Le tribunal a menti. Sur la seconde test, à la majorité, il existe des circonstances interrises. En conséquence, le tribunal condamne le président de la Sainte-Pierre, Isaac, Isidore, Sous-Ské. À la majorité, à la peine de six ans d'emprisonnement et à la perte du grade. Ainsi, à la majorité, que l'interdiction pendant dix ans des droits énumérés est partie de 42 du code pénal par application des articles 844. On vient de condamner un innocent parraine politique. Ce n'est pas la justice de la France. C'est celle de Hitler. Ne désespérez pas de la France. Ma condamnation vaut témoignage. Elle montre à quel point le pays des droits de l'homme est asservi au nazisme. Elle prouve que ses gouvernants ont adopté le mépris hitlérien du droit. Ils ont trahi l'héritage républicain fait du sentiment de la dignité humaine et du respect de ses garanties. Les hommes de Vichy ne représentent pas la France vraie. Tout objet est un trésor pour celui qui veut s'enfuir. Un couteau dérobé à la cantine, une vieille libre, un tampon abandonné dans un bureau, une paire de lunettes oubliée par un camarade récemment libéré, une pipe qui certes ne cache pas le visage mais fournit le prétexte pour y porter la main et le dissimuler un peu. C'est grâce au long temps que je leur ai consacré que mes préparatifs ont passé inaperçu. Même les amis auprès desquels je me suis procuré mille choses n'ont rien remarqué. Car ce commerce s'est échelonné sur plusieurs mois. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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